salut c'est olivier on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 36 km le trail des pays de mont ça se passait en vendée à saint-jean-de-mont exactement donc au rendez vous plage d'une pined vent rio des on se revoit tout à l'heure alors là le départ en fait on a un peu loupé enfin moi je trouve qu'on a un peu loupé parce qu'il n'y a pas eu de décompte donc c'est un truc de ouf il n'y a pas eu de 5 à 3 2 1 donc un peu pris au dépourvu il y a eu un coup de feu tiré mais clairement ça s'entendait pas bien et là où météo france nous annoncer une météo pourrie celle de la semaine qui a précédé et bien finalement on a été au sac tout le temps et par quelques gouttes de pluie ça et là je dirais que la principale difficulté sur certaines parties du parcours était simplement une grosse brasse que devant des rafales de vent entre 40 et 60 km heure mais sur l'octoral c'est pas notre dimension et ça l'objectif de cette sortie était pour moi d'achever une semaine qui était plutôt chargée en termes de d'efforts physiques qu'il s'agisse de courses à pied ou musculation et avec le 36 ça m'en faisait 80 pour cette semaine ce qui était plutôt pas mal pour moi voilà pas d'objectifs temps première course à dossard de cette année 2020 c'est plus une remise en route une remise en jambes et et C'est la commande de l'aise ! C'est la commande de l'aise ! Allons ! On va la remplir à fond ! Qu'est-ce que c'est chaud ! Salut ! Allez-y, allez-y ! Ça va ? Ça va ! Ça va ! On va aller dans le train ! On va en pliée poignée ! C'est le coup de douce ! C'est le coup de douce qui l'a fait sans pied ! Alors là, on viendra passer par le drôme Et on prend que le tourneau je suis en général 1 km Là où on était à droite Par gauche par pied C'est parti. 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 Au 13ème kilomètre passé, un passuldron de l'eau, c'était que l'eau. J'ai quasiment rien vu pour l'instant. Mes réserves sont pleines. à moins de gérer les 23 kilomètres restants pour l'instant tout va bien, c'est plutôt agréable, il pleut pas contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, alors c'est loin d'être terminé mais pour l'instant c'est plutôt cool on est au 14e là, ce qui est super agréable c'est en tout cas pour moi c'est plus être collé et plus être dans le paquet volontairement je laisse la distance avec ceux qui sont devant comme d'habitude j'aime pas écouter les conversations des autres et puis là clairement j'aime bien être dans ma vue et ce qui tombe bien parce que le coin s'y prête, on est en train de traverser les forêts de pin ça sent bon l'air est malgré le vent c'est le pire c'est chouette hey olia je t'ai eu au téléphone et ça m'a fait super plaisir de t'avoir mon petit coeur je t'aime et je pense à toi, t'es mon amour éternel et même en course tu vois je pense à toi mon amour bon on vient de passer notre dame c'est ce qu'il y a que le matin 18 1 mois tu es faite C'est parti. Donc on s'arrête à lâcher ceux du 24ème kilomètre, on tourne à gauche, on tourne à droite. On tourne à gauche, on tourne à gauche, on tourne à droite. Voilà, kilomètre 18,77, barrière horaire au 19ème. Selon le règlement, la barrière horaire était à 2h45, sous peine d'être réorientée sur le 24. Pour l'instant, on est à 18,800 et il est à 1h55, donc large sur cette barrière horaire qui n'était pas nécessairement une inquiétude aujourd'hui. Voilà, on termine quoi ! 21 et plus de 100, 21 kilomètres, je suis m'y est passé, toujours dans la forêt de Pain. C'est un peu monotone, mais tout va bien. Ah, oui ! C'est parti. C'est parti. Je veux mettre 22 C'est une petite montée. C'est une petite montée. On est sur une partie qui grimpe un peu plus et ça depuis à peu près le 22e kilomètre. Ça grimpe un peu avec des relances et puis il y a des petites bosses assez sympas comme celle-ci. Et depuis le départ on est à 383 des plus. Bonjour. Bonjour. On me fait faire de l'exercice. Bonjour. 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 Moi-même, je peux le... le visage c'est celui de petit drapeau qu'il a indiqué de tourner je pensais que c'était pour je n'ai pas envie d'expliquer donc erreur de visage en tout cas moi de lecture du terrain en montant il y avait sur ma gauche deux petites balises et j'ai pensé que c'était là où je devais descendre en fait non pas du tout c'était en fait l'indicateur pour tourner mais pour ceux qui montaient d'où une descente qui remontait pour rien 24e km un peu plus quasiment 500 le peu d'heures dormies cette nuit voire quasiment aucune commence à se faire ressentir je trouve que je trouve que un ravitaillement ici au 24 25e aurait pas été stupide bonjour bonjour ici c'est plutôt sympa parce que ça fait un peu plus sauvage le vent dans les arbres quelque chose assez apaisant on sent bien c'est sympa ce qui est intéressant c'est une question de la main c'est une question de la main Vingt-six, plus que 10, ça a bien baissé, voilà, vingt-six à la montre, à l'instant. Trentième kilomètre, les deux précédents étaient plutôt difficiles, j'avais pas envie, je crois que, j'ai repété, mais c'est le manque de sommeil, j'ai un coup de pompe, ça a l'air d'être parti, donc on est au 30ème kilomètre, la mer elle est juste là-bas derrière, on l'a un petit peu aperçue, elle est déchaînée, grise, et les rafales de vent elles sont, elles se sont intensifiées je trouve, c'est difficile, c'est de prendre le front latéral, front latéral, un peu des deux en fait. Bon, il reste 6 km, ben on va terminer hein, mais, mais vous, je reconnais qu'il va bien dormir ce soir. Alors, kilomètre, 32, 400 mètres, ça se termine, sans tromper que les images apprécient un petit peu la vue, c'est la mer qui est démonter, alors je sais pas si on entendra, mais, c'est la dernière portion de plage, il reste 3,5 km, c'est toujours un bénévole, ça veut dire qu'il reste environ 5 cheleurettes, pour, euh, pour se présenter. Dernier point de vue, sur la mer, c'est qu'à fond, on se sente, j'ai bien l'impression. Bonne chance, j'ai quand même une pause pour le faire. Donc là, oh, tu comprends pas ça peut-être pas ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça! Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Ça vaut aller tout courir Ok, ça a du lourd On va avoir quoi ça? J'ai l'impression qu'on est trop beau On ralentit, on ralentit On peut découvoir pour un peu moins la rail Ça marche, on a encore un peu Ralentis, le mur de l'eau Alors les rares projets Pour courir sur cette plage Avec ce mur devant Et surtout que ça arrive C'est complètement stoppé Moi j'ai fait partie de marchands Et j'ai essayé d'économiser un reversion Pour les deux derniers kilomètres Qui restera à faire C'est difficile à quantifier C'est la distance de plage qui reste à faire On va bien en terminer avec cette plage C'est dommage On sera en fin au mois de juillet Et ça serait génial Mais là C'est pas le cas On quitte la plage On quitte la plage Là c'est bon On va même en 34,80 On va même en 34,80 On va même en 36 Allez Bon j'ai pas un peu Lorsque je pense que ce qu'il y a à gauche La gauche C'est Lippo de Roux C'est Lippo de Roux Dernier coup d'oeil A l'océan Parce que je crois qu'on arrive ça se termine alors là on arrive sur la fin de course clairement c'est les trois dans les 300 derniers mètres on arrive sur les abords du golf et puis on bissure tout de suite sur la gauche direction le parking qui est déjà pas mal vidé et plus on approche et moins il se passe de choses parce que franchement même le speaker l'animateur n'était pas là sur le podium personne pour annoncer ton arrivée franchement j'ai trouvé ça un peu limite parce que ça gâche quand même malgré tout le plaisir de cette course sans doute la fin de course la plus triste depuis trois ans que je cours et voilà fin de cette vidéo sur le trail des pays de monts départ de la course à 9h30 sur l'hippodrome de l'atlantique qui nous aura permis de pouvoir à travers des sentiers des sous-bois des chemins de pouvoir visiter en fait le pays de monts avec des lieux remarquables comme la forêt du pays monts avec par exemple la dune de la davière mais le golfe saint mont le belvédère le pays de la blé et tout ça en empruntant donc sentiers chemin parfois un peu escarpé avec une première partie jusqu'au 24e kilomètre plutôt roulante et ensuite on prend le dénivelé de la course qui maximum était jusqu'à environ 580 mètres de dénivelé positif donc pas petite histoire levé ou presque à du matin parce que j'avais fait une nuit blanche totale donc j'étais pas forcément très frais plus les deux heures de route j'arrive quand même à 9h là bas sur place le temps de récupérer mon dossard il ya du monde le parking est blindé c'est difficile de pouvoir se garer finalement une place est trouvée je pars en petite foulée parce que bon bah il reste une demi heure pour quand même se préparer j'arrive au stand de retraite bossard dont pas ma carte d'identité et on me file ma dotation et mon dossard bon j'étais un peu surpris mais soit pourquoi pas le temps de revenir à la voiture en petite foulée de pouvoir m'équiper j'y laisse sur sur le dos le vent souffle à ce moment là ça souffle déjà le temps il est plutôt clair et on a de la chance d'avoir une météo qui se révèlera en fait plutôt clémente avec nous puisqu'il y avait à vide tempête toute la semaine et ça a sacrément soufflé et plus jusqu'au petit matin lorsque moi je suis parti chez moi il pleuvait arriver là bas c'était plutôt sec et puis bon comme les terrains sont extrêmement sablonneux il n'y avait pas il n'y avait pas lieu d'avoir de debout donc ça déjà c'était un point positif en tout cas un temps clair mais avec des rafales de vent déjà conséquentes dès le départ et qui tout le long de la course vont s'intensifier jusqu'à le dernier l'avant dernier kilomètre je retour sur sur la plage où là effectivement ce sera de l'ordre d'un mur de vent où on peine avancé où chaque pas est plutôt difficile deux mots sur la dotation un bœuf qui est sympa aux couleurs du vendée triathlon sergeant de mont et puis également un gobelet pour les ravitaux qui ressemble très 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 fort à la salomon soft cup mais très bonne facture et super bonne idée c'est utile et pratique dans le sas de départ tout se passe bien le l'ambiance est bon enfant ça rigole et à un moment donné le l'animateur le speaker prend le micro et à trois minutes du départ commence à à nous rappeler à l'ordre de façon un peu sèche voilà moi j'ai pas forcément apprécié ce rappel alors que tout le monde était plutôt calme et et bon enfant donc pour un briefing sécurité express bon c'était pas forcément qui en avait beaucoup à dire mais franchement trois minutes de la faim si c'était pris un quart d'heure avant ça aurait été bien aussi et à peine le briefing terminé on entend vaguement un coup de feu et il n'y a pas de décompte pour le départ donc ça me perturbe un peu c'est pour ça que j'en parle et j'allume la gamine en retard même si c'est pas forcément ce qu'il ya de plus marquant je trouve c'est un peu curieux en fait tout même bref donc on est à peine parti qu'on fait une centaine de mètres et hop on est déjà bloqué on refait 50 mètres on est bloqué dans le premier virage or fait 100 m on est à nouveau bloqué mon syndrome de départ ça c'était pas top peut-être à revoir un goulot d'étranglement des départs qui n'était pas forcément utile pour fluidifier le peloton alors après vous me direz t'avais qu'à partir dans le premier tiers du peloton oui c'est vrai j'aurais pu et puis en fait non pas envie donc mais dommage alors on fait une première boucle rapide d'environ 5 6 km à peu près puis on revient on repasse par l'hippodrome avant d'emprunter un autre chemin qui nous lance en fait sur la trace du du 12 km alors c'est sympa on va flirter avec eux l'océan on va faire un bout un premier bout de plage aussi assez rapidement c'est le bout de plage que vous ne verrez pas vous aurez partiellement aperçu dans la vidéo parce que comme j'indiquais erreur de manipulation et gopro en mode accéléré et on prend une bonne bouffée d'air iodé sur quelques peut-être 400 500 mètres ça fait plaisir tout de dans l'ambiance ans parce que si on vient à saint-germont c'est qu'on espère forcément trouver sable océan en brun air iodé dune et forêt de pain donc là pour le coup on est servi donc on termine en fait le tracé du 12 km et on en revient en fait à l'hippodrome de l'atlantique on va passer très rapidement c'est là où il y aura le premier avitaillement à 12 km 5 13 km donc on sépare des 12 km qui eux terminent et les 24 et 36 km reprennent une direction puis on attame peut-être la deuxième partie des 24 premiers kilomètres qui sont pour moi en fait un une grosse première partie extrêmement roulante alors sans trop épiloguer sur l'intérêt du ravitaillement à 12 13 km peut-être pour ceux du 24 mais pour ceux du 36 aucun intérêt je pense qu'il aurait mieux valu pour nous d'avoir ne serait ce qu'un point d'eau aux alentours du 19, 20, 21, 22e kilomètres histoire de se recharger bon ça n'a pas été prévu par l'organisation c'est dommage je pense que le premier avitaillement ne servait absolument à rien même pour les gens du 24 puisque logiquement ils sont partis légers pour aller vite quand même sur cette distance voilà c'est juste regret par rapport à ça on voit pas l'intérêt du ravitaillement à 12,5 km 13 km et ça vous l'aurez bien compris parce que là je suis en train d'insister lourdement le tracé reste malgré tout pourquoi malgré tout pourquoi malgré tout donc le parcours est toujours agréable il est toujours extrêmement roulant des chemins des sentiers c'est hyper sablonneux on est dans la forêt quelques singles quelques monotraces pas beaucoup d'ailleurs dommage mais un parcours bien pensé quand même à un moment donné on va subir la bifurcation entre le 24 et 36 km où on se quitte et je dirais qu'à partir du 24e 25e km c'est là qu'on commence à prendre un maximum de dénivelé on va faire les peut-être 450 ou 500 mètres de dénivelé positif le tout avec des petites pentes et pas mal de relance pente relance pente relance ce qui est plutôt sympa et peut-être ce qui a manqué dans la première partie du parcours franchement on aurait mis 500 de plus sur la première partie je aurais dit ouais 1000 d je pense que c'était possible de faire sur cette distance mais voilà bon en tout cas la deuxième partie moi je la trouve beaucoup plus intéressante puisque ça brise un peu la monotonie d'un parcours roulant comme j'ai déjà dit et plutôt plat même si très bien petit point sur le balisage du parcours dans sa globalité il n'y avait pas grand chose à redire aux alentours du 24 26e kilomètres on a été nombreux à se tromper sur des balises qui nous induisait en erreur donc de là se retrouver un peu plus loin à devoir rebrousser chemin pour reprendre et revenir petite perte de temps même si le temps je m'en fiche un petit peu pour cette sortie qui pour moi reste une sortie plus longue du week-end qu'autre chose ensuite personnellement j'ai un petit coup de pompe au 28 29e kilomètre où là je me suis mis à marcher oui le manque de sommeil la nuit blanche s'est fait sentir et d'un seul coup j'ai eu un coup de bambou il reste plus grand chose à dire si c'était la fin de parcours où on va terminer en fait sur le dernier kilomètre sur de la plage et on se prend mur de vent je vous le respecte pas vous l'avez vu sur les images c'est très clair voilà c'est un mur de vent des bourrasques incroyable la mer est pas démontée mais elle est bien mouvementée et la difficulté à ce moment là n'est pas de courir dans le sable mais tout simplement d'affronter en fait ce mur de vent qui vous scotche sur place donc il faut redoubler d'efforts on repart en direction de l'hippodrome qu'on va allonger on contourne le golf et on revient donc franchir la ligne d'arrivée ça reste une belle sortie ça reste une organisation qui est plutôt plutôt bien carré j'ai eu la chance de rencontrer manu vous avez pu voir si manu est représentatif de l'ensemble des bénévoles ou des membres de l'association franchement moi dis chapeau top est ce que je le referai oui pourquoi pas est ce que je le referai l'année prochaine j'en sais rien peut-être qu'il y aura autre chose à faire me concernant est ce qu'il faut le faire ouais franchement je vous recommande c'est c'est un super parcours il est sympa et il mérite il mérite le déplacement clairement c'est c'est vraiment super agréable avec une organisation comme j'ai déjà dit plutôt bien huilé je vous recommande n'hésitez pas voilà sur ce je vous laisse merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine merci